Et bonjour à tous les amis c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la quête numéro 23, oui, du Dofus Emerald, donc c'est la quête qui se nomme Draconan Trophy, donc ça va être une quête assez longue, je vais la faire entièrement avec vous, mon avis on en a pour une bonne demi-heure parce qu'on va devoir faire pas mal de combats, voilà, je me suis renseigné sur un site pour voir si c'était assez long, comme ça je perds pas de temps à rien faire on va dire, donc comme ça je suis ce qu'il faut faire et je vous le montre et ainsi de suite. Donc alors, on venait de terminer la quête du, comment dire, des bandits de Kanya, donc là elle nous lance une nouvelle quête qui s'appelle Draconan Trophy ici, donc on va devoir ramener 3 choses qu'on va devoir dropper sur des personnes, donc le premier, ah mais non c'est le premier, pardon, on va devoir aller dans la tour de Gilles Soules, donc on va prendre une popo de rappel, on va aller dans l'élan de Silimoth, voilà, et c'est en moins 16, 17 qu'on va devoir aller, on va prendre le repère, donc moins 16, 17, voilà, on doit aller jusque là-bas, on va marcher rapidement, comme ça on est parti, en tout cas j'espère que le fait que je reprenne cette quête vous fait plaisir, parce que je vais essayer de m'y investir à fond, là on est vraiment dans la dernière ligne droite, il n'y a vraiment plus que des quêtes, ben super cool à faire, et je pense qu'en vidéo ça peut vraiment vous plaire, et pour les personnes qui étaient bloquées, ben comme ça au moins vous avancez, et par contre j'annonce qu'une fois que j'aurai terminé la quête du Dofus Emerald, je pense que je me lancerai dans la série de quêtes du Dofus Cowat, je me suis dit ensuite au Dofus Emerald ça pourrait être sympa, et puis pourquoi pas, bon ça je sais bien, le problème c'est que je compterais, enfin j'essaierais bien de faire la série des quêtes du Dofus des Glaces, mais le problème c'est que ben j'ai pas encore fait Frigost 3, et ça va prendre super longtemps à le faire, mais je veux bien essayer de commencer à le faire avec vous, et ben faire un maximum de quêtes, mais bon si les dernières quêtes genre Frigost 3 on n'y arrive pas, faudra pas râler, parce que ben voilà, enfin en tout cas mettez moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir ben au futur, après le Dofus Cowat, après le Dofus Emerald, pardon, le fameux Dofus Cowat, on est ici, on doit parler à Razum Le Vert, j'ai sur le monologue, voilà, on est stuffé, oui on est stuffé, ok, on se met en diagonale, bon le tchal c'est un peu nymphe, on booste le chevalier, euh, comment ça allait déjà, ouais je dois faire, euh, non, qu'est-ce que j'ai fait, on va faire ça, et on va faire, ceci, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, donc si je fais des erreurs, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, je fais vos petits jets, c'est sympa, donc le mec, le mob a 3600 PV, à la base, donc là c'est parce qu'il a pris de la, de la, comment ça s'appelle, de la, de l'érosion, on va le pousser contre le mur, et on devrait le tuer, voilà, donc on va dropper le pendentif en obsidienne, donc ça c'est le premier élément à faire, euh, ensuite, on va aller, un peu plus bas, donc c'est en, moins 10, 29, c'est ici, dans le cimetière torturé, alors, moins 10, 29, voilà, donc on va sortir de la tour de Gisoul, et on va descendre, et puis qu'on sera, bah à la hauteur, on ira vers la droite, comme ça, on ira directement, on va essayer de pas se faire aggro, par les bourges, parce que c'est pas que c'est dur à faire, mais c'est juste que c'est casse-couille, parce qu'il y en a vraiment énormément, alors, à combien de temps, on est à 5 minutes, on en a déjà fait un, c'est pas mal, il y en a 3 à faire, et, euh, la, la prochaine quête, je vous l'annonce, ça va être épique, en tout cas, vous n'allez pas être déçu, du tout, on continue de descendre, donc là, il n'y a plus de work, on peut foncer, tête baissée, hop là, non, ça n'aggro pas, j'ai douté, à un moment, je me suis dit, putain, ouais, peut-être que ça aggro, mais non, en fait, je me rappelle, quand même, alors, on descend encore, une case ou deux, on va quand même afficher les coordonnées, pour que vous puissiez vous repérer, donc là, on est dans les terres des sacrées, allez, on y est presque, on n'est plus qu'à quelques cases, ah, il y a des vampires et tout, ici, ouais, les fantômes apéro, c'est hyper casse-couille à faire, donc, essayez de ne pas vous faire aggro, c'est plus simple, on va répondre à ce cher abonné, on va l'ajouter en ami, voilà, donc, j'essaie d'ajouter en ami tous les abonnés, donc là, on va te voir, on est où, merde, on va repartir, on va revenir un peu plus haut, voilà, donc là, on doit s'avancer ici, et on doit cliquer sur les fleurs qui sont ici, alors, on obtient, pardon, une fleur tourmentée, donc, on en avait besoin, pour, voilà, aller ici, donc, il ne nous manque plus que la bague enchantée de Melou, donc, on va devoir aller beaucoup plus loin, on va devoir reprendre le zap, de, pardon, on va devoir faire le donjon Melou, en fait, carrément, euh, là, 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 on va monter au donjon des canidés, je vais regarder si, mon zobal ou quoi est dispo, pour venir m'aider, ce serait sympa, alors, voilà, ça va, Jack's last up, donc, je vais pouvoir prendre Cabriol avec, on va l'inviter dans le groupe, ça, on prend genre un multi-man avec, et comme ça, on est pépère, voilà, il ne sera pas énormément stuff, mais, bah, il pourra taper déjà un petit peu, là, il est plus terre, donc, ça va, je vais bêtement la furie, comme je connais, et alors, on lui donnera, un chevalet d'astrup, je pense, parce que, ouais, c'est juste épique ce perso, ce multi-man est juste trop bien, donc là, on doit, ah merde, pourquoi j'ai été calé, on doit aller juste tout droit, en fait, allez, monte, donc, en fait, on va devoir faire tout le donjon, tout simplement, et, bah, au drop final, bah, on dropera, la bague qui reste, et on pourra aller ramener tout à, euh, Ménaria, Mériana, pardon, donc là, on rentre dans le donjon Kani, on va essayer de le rusher, on ne fait pas de tchal, on ne fait rien du tout, attendez, on va téléporter, et puis, on va voir, où est-ce qu'on l'avait arrêté, parce que si c'est au boss, sixième salle, c'est où la sixième, bah, c'est le boss, oh, parfait, nickel, Michel, et peut-être que Cabriolot aussi, reprendre, oh, nickel, oh, oh, cette optimisation involontaire, c'était juste énorme, alors, on va faire un échange, proposer, mais pourquoi il ne veut pas faire d'échange, proposer un échange, voilà, on va prendre le chevalet d'astruc, qui est ici, on va lui donner, voilà, on va l'équiper, et voilà, on va faire le fameux don, bon, franchement, je vous jure que ce n'était pas prévu, je ne savais pas du tout que j'avais une sauvegarde ici, donc vraiment, tant mieux, oh, ils ont changé le skin des canigros, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué, donc, si vous vous étonnez que, il y a des choses qui vont vous paraître logiques, moi, ça ne me paraît pas logique, parce que je n'ai vraiment pas joué depuis très longtemps, et je vais sûrement faire de grosses, grosses erreurs, on va essayer de les aligner, pour pouvoir faire une spangle, on ne fait pas de tchal ni rien, on rush vraiment le donjon, donc, lequel est le vrai ? C'est celui derrière, on va y aller à la furia, voilà, on va se mettre en tactique, par contre, parce qu'on ne voit rien du tout, comme ça, le donjon est bien joli, mais on ne voit absolument rien, c'est dommage, alors, on va taper celui-là, on va aller en balestra dessus, on va lui faire un estocard, voilà, comme ça, il est presque mort, il est obligé de faire sa reponse, et on le terminera avec le rubla, donc là, on a le multi-man du Zobal, on va le pousser, et on va booster le Zobo, avec 11 motives, le sort épique du chevalier d'Astrue, voilà, on va essayer de booster le Zobal, voilà, on va s'occuper du canigrou, avec le chevalier d'Astrue, mais on va venir sur le melou, mais j'ai oublié de faire Plastron, tant pis, on le fera au prochain tour, on va aller, aller Stockard, parce que, ah oui, ah oui, il est déjà mort en fait, le chevalier d'Astrue qui fait plus de dégâts que le Zobal, on va aller, on va se rapprocher, on va envoyer balader, merde, j'aurais pas dû me mettre là, parce que, tant pis, on le touche, non, en fait, on va faire ça, et on va faire ça, comme ça, il se fait le Plastron sur lui, il va sur le Roublard, donc ça c'est bien, comme ça, il peut tanker un petit peu, pour le Zobo, Plastron, il est là, on se remet en psychopathe, on fait un appui pour se dégager, et on vient se placer, sur le côté, voilà, le Multiman, c'est celui de Capi, donc voilà, on vient ici, on peut rien faire d'autre, malheureusement, on peut même pas faire de 11 motifs, il n'y a rien, on peut faire une balestra, et un 11 motifs en zone, voilà, comme ça, on fait, comme ceci, on fait, comme cela, et on peut faire, une Dac Boomerang, enfin non, on va faire un mot, comme ça, il évitera de bouger, je sais que je suis en train, de faire beaucoup de bêtises, je fais beaucoup de fail, mais ce n'est pas ce qui implique, le but c'est de rusher, je n'ai totalement rien à faire, de tuer ou pas, le Melou, je veux juste, non, de gagner ou pas, je ne suis vraiment pas un grand joueur de Zobal, je crois que ça se voit, il n'y a pas, le chevalier d'Astrup, ici, on va le pousser, ça n'aura plus qu'à faire, un mur de bombe, en reculant, en cours de 1, tac, un balestra, merde, pourquoi ça a bougé la bombe ? Au pire, ce n'est pas grave, je vais pouvoir en mettre une, on est point, ça a le problème, et on va faire un dernier souffle, lui péter sa gueule, voilà, sans respect, on perd de la vie, mais ce n'est pas grave, donc là, normalement, on regarde dans le drop final, et voilà, sur Capi, on a droppé, la fameuse bague enchantée du Melou, donc ça, c'est bien, on va pouvoir aller rendre la quête, et on va dire au revoir à, bon, et puis on laissera la surprise à Jax, voilà, on va pouvoir quitter le donjon, c'est par ici, par la petite porte, et on va retourner en direction du marécage nauséabond, pour aller rendre cette fameuse quête, c'était où, c'était montagne de koalak, voilà, c'est con, ils n'ont pas fait un zap tout près de la maison de la V, parce que c'est assez chiant de se taper le chemin à chaque fois, mais bon, on ne me dira rien, parce que tout le monde le sait, que Ankama aime bien nous faire marcher, et que c'est pour ça que le jeu est aussi apprécié, voilà, j'ai atteint enfin les 1% de mon niveau de 100, donc plus que 99, 99% donc équivaut à 3 653 797 000 xp et 5, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais passer niveau 200, mon avis ça va mettre beaucoup de temps, mais bon, si je continue à faire des quêtes genre, comment, Dofus Emera, Dofus Cow, Dofus des Glaces et tout ça, je crois que je vais me taper pas mal d'xp mode de rien, et ça va monter petit à petit, tant mieux, c'est pas vraiment mon but de rusher le niveau 200, mais bon, si un jour je le suis, tant mieux, on monte, je me suis mis à jour, plus ou moins, je me suis acheté un Qualtes, ah non, c'est un Sirocco, pardon, comme ça, j'ai beaucoup d'agile, mais par contre, je suis toujours full sagesse, il faut toujours que j'aille faire mon quimini, pour me restate, quoi que, franchement, en fait, ce que je me demande, c'est pourquoi restate, quand je gère assez, j'ai assez de PV à mon goût, et en plus de ça, j'ai masse, masse sagiste, donc on va parler à Ménaria, voilà, répondre que vous lui apportez la totalité des composants, faites un mouvement de recul, sentir votre corps se transformer, transformer, et, ah là 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 là, écoutez la suite, donc là, en fait, on a eu un nouveau truc, on termine la quête, donc on le voit ici, Dragon Anthrophy, et on va lancer la prochaine quête, qui n'est autre que, le reflet, non, l'ultime réminiscence, voilà, sans aller, et comme vous le voyez, on s'était transformé, un court instant, en dragon, en fait, mais, on va être transformé, en fait, on va le réavoir, un peu plus loin, enfin je ne sais plus trop comment ça se passe, enfin soit, on va se transformer, donc on a le talisman, voilà, donc voilà, c'est terminé, pour la quête Dragon Anthrophy, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, on a été quand même assez vite, dû au fait que j'avais une sauvegarde, donc au donjon, me loue, donc on l'a fait en 20 minutes, donc c'est pas mal, je vais continuer la quête, je vais encore en faire une, avant d'aller dîner, je vais essayer de terminer, le Dofus Emerald d'aujourd'hui, ce serait sympa, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut à tous !